Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve sur un chef d'oeuvre du jeu vidéo, j'ai nommé The Movies, et en l'occurrence The Movies Stunts and Effects Expansion Pack, l'extension du jeu qui est sorti un tout petit peu après, uniquement aux Etats-Unis et en Angleterre, enfin je sais plus si c'est en Angleterre ou qu'aux Etats-Unis, bref, j'ai réussi à me la procurer par un biais complètement... illégal, si j'ose dire, avec un patch français parce qu'évidemment le jeu n'était pas du tout traduit, donc je me suis un petit peu dépatoué, c'était un peu laborieux au début, mais j'ai réussi, donc j'ai le jeu et son extension en français, et vous allez voir, on fait face à vraiment un chef d'oeuvre, pour moi c'est un chef d'oeuvre, un bijou du jeu vidéo qui a fait un four, complètement un four commercial, il s'est pas bien vendu, c'est un petit peu comme Beyond Gooden Evil, le premier de Michel Ancel qui était excellent mais qui a fait un four complet au niveau des ventes, enfin bref, alors aujourd'hui ce que je vous propose, et bien pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ça va être tout simplement de vous faire découvrir un petit peu comment ça se passe, les mécaniques, tout ça, parce que c'est un jeu riche, d'ailleurs il a été fait par Peter Molineux, pour ceux qui voient de qui je parle, Peter Molineux qui est à l'origine de plein d'autres jeux, comme Black & White 2, bien évidemment, Dungeon Keeper, pour ne citer qu'eux, et beaucoup d'autres, bref, autant vous dire que le jeu fourmille de détails et de profondeur, si j'ose dire. Donc on est parti, on va faire une nouvelle partie, que je ne reprendrai sûrement pas, là c'est juste pour vous montrer, je créerai sûrement une autre partie si jamais je fais une série dessus. Pour l'instant, on va faire un truc viteuf, on peut choisir son logo, évidemment, donc au début on crée notre studio, parce que oui, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, The Movie c'est un jeu dans lequel vous allez devoir construire, je le redis, même si je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, vous allez devoir construire votre studio de cinéma, embaucher vos stars, votre personnel, vos équipes de tournage, construire des décors, et donc faire des films, et amasser la masse de thunes, bien sûr, pour continuer à se développer, et vous avez en plus, tous les 5 ans, je crois, une cérémonie, un peu comme les Oscars, qui vous récompense, et qui vous donne des bonus si vous gagnez des prix, voilà, voilà. Donc, on va prendre celui-là, PetastarFilm, on va laisser PetastarFilm, on va mettre BullshitCinéma, c'est bien ça, BullshitCinéma, tac, 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 BullshitCinéma, voilà, s'il vous plaît, BullshitCinéma, le nom, ça c'est mon nom, on va mettre Learn, voilà, et on va passer le Didacticiel des Cascades, parce que, ça c'est le DLC, le Didacticiel des Cascades, à la limite, on s'en occupera plus tard, quand je ferai la vraie game. On est parti. Alors vous allez voir, le jeu n'a pas, ah oui, c'est vrai qu'il y a un, bon, je vous laisse regarder ça. 1920, l'industrie du cinéma est encore balbutiante. Le succès de votre nouveau studio est entre vos mains. Il ne tient qu'à vous qu'il soit connu de tous. Vous devez créer les meilleurs films et employer les plus grandes stars afin d'atteindre le sommet du classement des studios et rafler les récompenses. Construisez un studio prospère. Engagez des pseudo-acteurs et faites-en des stars. Tournez des films qui rapportent des pépettes et raflez toutes les récompenses. Ensuite, avec chaque récompense, chaque succès, la réputation de votre studio grandira. Les stars des studios concurrents accourront et vous développeront des technologies, des scènes et des décors pour améliorer vos films. Alors, vous attendez quoi ? Vous avez une valise pleine d'argent et des possibilités en bagaille. Sortez et commencez à réaliser vos rêves. Car n'oubliez pas, dans l'industrie du cinéma, tout est possible. Bienvenue dans votre nouveau studio. Ah là 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 ! La nostalgie ! J'ai presque les larmes aux yeux ! Si vous savez comment je l'ai poncé ce jeu, j'y ai passé des heures et des heures et des heures et des heures parce que c'est un pur chef-d'oeuvre. Donc, comme je le disais, je voulais dire tout à l'heure, avant que ce monsieur me coupe d'ailleurs, voice acting, mais au poil, si j'ose dire, magnifique intro. Eh bien, le jeu n'a pas vraiment vieilli. Vous voyez que la 3D est quand même très propre, même s'il y a le liasing à foison. Ce n'est pas très net, forcément, le jeu ne supporte pas les résolutions les plus modernes. Du coup, c'est normal. Vous avez deux grosses bandes noires sur les côtés, parce qu'en fait, je ne peux pas faire autrement. Mais au pire, ce n'est pas très grave, parce que du coup, le jeu est plus net comme ça. Et c'est parfait, et au final, ce n'est pas non plus si petit que ça. Donc, on s'en contentera tout à fait. Alors, en premier lieu, nous voici dans notre nouveau studio, absolument vide. Il n'y a rien, c'est un terrain vague, c'est de l'herbe. Il n'y a que dalle. Nous avons juste ce bâtiment-ci. Et nous allons devoir construire les premiers bâtiments. Avant que vous n'ouvriez le studio, construisez l'essentiel. Ah bah, du coup, justement... Alors, je ne sais pas si... Je vais peut-être couper le didacticiel. Je ne sais pas si on peut couper le didacticiel. Enfin, bref. On va construire notre premier bâtiment. On a combien en cash au départ ? 150 000 dollars. Eh bien, nous allons investir dans une école d'art dramatique qui est le bâtiment principal, évidemment, en se déparer. Vous pouvez placer l'école d'art dramatique où bon vous semble, d'un clic gauche. Et alors là, donc... Essayez voir. On peut faire ce qu'on veut, la tourner, machin, machin. Donc, je vais la placer devant. Je ne m'occupe absolument pas du design de studio. Pour construire l'école d'art dramatique, vous devez engager un bâtisseur dans le bureau de maintenance, près de l'entrée du studio. Alors, pour le moment, avant de faire ça, je vais la relier au chemin. Voilà, comme ceci. Boum. Voilà. Alors, pour construire cette école d'art dramatique, comme disait cette chère madame, je vais devoir embaucher... Et maintenez le bouton enfoncé brièvement pour l'apprendre. Embaucher des constructeurs, enfin des bâtisseurs. Cliquez et maintenez le bouton enfoncé brièvement. Ah, putain. Alors, attendez. Oh, wow, wow, wow. Engagez-les. Oui, oui, je les engage. Pendant la construction de l'école d'art dramatique, vous pouvez passer en revue les bâtiments dont vous avez besoin. Oui. Alors, parfait. Laisse-moi deux secondes pour parler. Juste, je vais zoomer sur les persos. Alors, évidemment, ce n'est pas très réaliste, parce que là, elles ont toutes la même tronche et toutes la même coupe. Vous voyez que le jeu, finalement, n'est pas moche, mais les visages, enfin les personnages ont un petit peu vieilli quand même. Des fois, ils ont des tronches complètement improbables. Là, ça va encore. C'est à peu près proportionnel. Enfin, vous voyez, c'est à peu près harmonieux, on va dire. Mais des fois, je peux vous dire qu'on a affaire à des véritables, pardon, monstres, mais vraiment, monstres immondes, quoi. Sachant que le jeu propose, quand vous installez le jeu, vous avez un utilitaire qui s'appelle Star Maker et qui vous permet, un peu comme dans les Sims, finalement, de créer vos personnages vous-même, d'avoir une base de données, finalement, de personnages. Et quand vous jouez au jeu, vous aurez ces personnages qui se ramèneront et vous pourrez les engager. Ça, c'est assez fun. Donc, on va engager des agents de maintenance et des bâtisseurs. Alors, les agents de maintenance, eux, servent à arroser les plantes, à nettoyer le... J'allais dire le parc, parce que je me croyais dans... dans Roller Coaster. Non, non. Le studio et puis d'autres tâches. Je ne me rappelle plus exactement. Alors, le mec vient de se pisser dessus, littéralement, là. Il s'est pissé dessus. C'est parce qu'il n'y a pas encore de... il n'y a pas encore de choses. Donc, notre école d'art dramatique est terminée. Vous voyez, elle est magnifique. Il y a des petites piscines et tout. C'est vraiment très sympa. La direction artistique de ce jeu est franchement... excellente, je trouve. Alors, évidemment, cette école d'art dramatique va nous servir à une chose. Embaucher... Je vais essayer de l'ouvrir. Ouvre-toi, école d'art dramatique. Voilà. Embaucher des acteurs, des réalisateurs, ainsi que des figurants. Alors, vous voyez, tout le jeu va se présenter comme ça. Dès que vous construisez un bâtiment, en fait, il se... il disparaît et en fait, vous avez accès à plusieurs salles comme ça, sous forme de plan d'architecte. C'est assez sympa. Et puis, comme ça, vous pouvez prendre vos gars et... et les placer dans une salle pour pouvoir créer un acteur, un acteur, etc. Tout le... Tout le jeu fonctionne comme ça et on va dire qu'au niveau de l'ergonomie, c'est énorme. Finalement, ça marche très 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 bien. Vous voyez, par exemple, là, si je veux déplacer le bâtiment, il suffit que je place ce bonhomme sur ce curseur, je le laisse tomber et du coup, je pourrais déplacer le bâtiment. Ça, c'est vraiment super cool. Ceci étant fait... Bien, construisez un bureau de casting maintenant. Vous en aurez besoin pour assigner des stars à vos films. Vous pouvez faire pivoter un bâtiment en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncée et en décrivant un cercle avec la souris. Essayez. Génial ! Construisez un bureau d'équipe maintenant pour faire fonctionner le matériel de tournage. Voilà. Alors... Ok. Faites un clic gauche sur l'icône décor puis choisissez la scène. Attendez, là, ça va un petit peu vite. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je viens de construire. Je sais plus où c'est relié. Voilà. Donc, j'ai construit deux bâtiments importants en début de partie, à savoir le bureau de casting. Putain, elle est chiant, elle. Oui, 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 j'ai compris. La scène sera parfaite pour votre premier film. Chut. Donc, j'ai construit le bureau de casting qui va me permettre, lui, une fois que j'aurai écrit le script, eh bien, de choisir les acteurs, l'équipe, les figurants et le réalisateur. J'ai également construit le bureau d'équipe qui, lui, me permet d'embaucher le staff, tout simplement, l'équipe de tournage. Donc, les caméramans, ceux qui tiennent les perches, tout ça. Je veux le dos, comment ça s'appelle les perches, non ? Je ne sais plus. Bref, toutes les équipes nécessaires à la confection d'un film. Évidemment, pour tourner un film, je vais avoir besoin... Faites un clic gauche sur l'icône décor puis choisissez la scène. D'un décor, voilà. Alors, le premier décor du jeu, c'est une pauvre scène. C'est vraiment ultra, ultra, ultra basique. On va la construire... On va la construire... Où est-ce qu'on va la construire ? On va la construire là. Au passage, les musiques de ce jeu sont absolument fantastiques. Vous en aurez besoin pour sortir votre film. Ouais, elle ne s'arrête jamais, elle. Donc, je disais que les musiques de ce jeu sont absolument exceptionnelles. Il y a tout du jazz, du blues, du rock. Il y a plein de trucs parce que, oui, je ne l'ai peut-être pas dit mais, en fait, on commence... Je vais mettre le jeu en pause. Sinon, je vais me saouler. On commence le jeu en janvier 1920. À savoir que le jeu n'a pas de fin, en fait. Vous allez traverser toutes les époques jusqu'en 2340 et des brouettes. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'à chaque... En fait, ça suit l'histoire. C'est-à-dire que ça suit la guerre, les grandes avancées technologiques, par exemple les premiers hommes dans l'espace. Enfin, voilà. Plein de trucs. Donc, ça va influer directement sur le gameplay via les technologies que vous allez découvrir, les décors, les costumes, les caméras et j'en passe. Voilà. Vous avez... En fait, ça suit l'histoire et c'est super intéressant. Et en plus de ça, donc, vous avez une radio qui, pareil, changent selon les époques. Et l'animateur est différent, en fait, aussi. Et les musiques sont différentes et tout ça. Et franchement, les musiques de ce jeu, mais c'est... J'aimerais bien trouver l'OST. Je n'ai pas réussi à la trouver sur YouTube, mais putain, vous allez voir, les musiques sont très, très, très travaillées. Si vous aimez un petit peu le jazz, le blues, tout ça, c'est une ambiance, mais magnifique. Vous allez voir. Je remets le jeu. Alors, elle nous a demandé quoi d'autre ? Un bureau de production. Ah oui, alors, le bureau de production, lui, il va nous être utile pour une chose. Je ne fais aucun effort au niveau du design. On va placer ça ici. Maintenant que tous les bâtiments nécessaires à la réalisation de votre film, OK, ça suffira. N'oubliez pas d'ajouter des chemins au fur et à mesure que votre studio s'agrandit. Merde. Oups. Voilà. Le bureau de production est utile car il me permet tout simplement de sortir mes films une fois qu'ils sont terminés. En fait, une fois que votre film est terminé, vous allez le soumettre aux critiques. Vous voyez, il y a plein de choses super bien faites dans ce jeu. Vous allez le soumettre aux critiques et vous allez avoir une note, bien sûr. Et ensuite, il va se mettre en arrière-plan, si j'ose dire. et il va vous rapporter des thunes. Mais vous allez voir ça dans un instant, une fois qu'on aura... Avoir un beau studio n'est pas seulement une question esthétique. Vos employés travaillent... Maintenant, placez des ornements autour du studio. On va placer... Faites un clic gauche pour placer un ornement et un clic droit pour vous débarrasser de celui que vous avez. Très bien. Continuons. Pensez à placer davantage d'ornements à mesure que votre studio grandit. Alors, comme tout bon jeu de gestion qui se respecte, vous avez la notion de prestige qui est prise en compte. Plus vous mettez d'ornements, de conneries, des bancs, des trucs comme ça, plus vous allez améliorer l'attrait de votre studio. Et là, en l'occurrence, ça se matérialise par une trame de points verte et une trame de points rouges aux endroits où c'est dégueulasse. voilà. Ça, c'est un des éléments sympas du jeu. Donc là, j'ai fait un truc absolument immonde mais c'est pour vous montrer. Je peux mettre d'autres choses. Attendez, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Ah, il y a des fontaines. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Un sapin de Noël ? Ah, ça, ça vient avec l'extension, ça. Jamais vu. Non, moi, ce que je mettais à la base... Non, fuck, c'est ça que je voulais prendre. Je mettais cette fontaine-là au milieu qui coûte 900 balles, mine de rien, donc ça, ça suffira. Attendez, je peux peut-être améliorer quand même. On va mettre de l'herbe. Non, attendez, du bitume. Est-ce que c'est bien, là ? Ah, le bitume n'est pas très propre dans ce coin. Voilà, on est bien. Il y a un bitume bien propre avec des buissons dedans. Oui, ça ne fait aucun sens. Attendez, non, je tiens à régler. à régler ça. On va mettre de l'herbe. Je suis perfectionniste. Voilà. Ouh là là, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait comme un mal propre, ça. C'est pas grave. On s'en contrôlera tout à fait. Excellent. Le studio est maintenant prêt. Améliorez-le si vous voulez et lorsque vous le souhaitez, vous ouvrirez le studio. Alors, avant de l'ouvrir, on va pouvoir installer quelques bâtiments utiles. Ah, ben non, je ne les ai pas débloqués. Ben non, on est obligé d'ouvrir le studio, en fait. C'est parti. Êtes-vous prêt à ouvrir le studio ? Nous sommes prêts. Félicitations. Le studio est officiellement ouvert. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Bonjour, chers auditeurs. Vous êtes sur KMBS, sur la fréquence de 121.5. Et je suis M. William McDermott, votre animateur. Merci de nous rejoindre en cette si belle journée. Il semblerait qu'un nouveau studio de cinéma a ouvert en ville. Donc, si vous cherchez un peu de travail dans cette industrie débutante, pourquoi ne pas aller faire un tour et déposer votre CV ? N'oubliez pas, contrairement à la radio, une belle voix est pas. Forcez-vous. Bien. Il est temps de faire votre premier film. Vous n'irez pas loin sans acteur et sans réalisateur. Allez chercher des petits nouveaux à l'école d'art dramatique. Regardez-moi ça. Ils n'ont pas les têtes de vainqueur, quand même. C'est beau. C'est beau. Donc, comme vous avez pu le constater, les radios parlent de nous. Il y avait la petite bulle. Et nous avons eu l'honneur d'écouter la sublime voix de William McDonne, un truc comme ça, qui sera remplacé au fur et à mesure que les époques se suivront. Voilà, voilà. Donc, nous allons pouvoir... Engager une personne en la plaçant dans la salle Créer Acteur ou chercher un autre débutant. Nous allons engager notre premier acteur qui s'appelle Sam Gaglany et qui aura un salaire de départ de 6 000 dollars. Alors, je ne sais plus les 6 000 dollars, je ne sais plus comment il se calcule, si c'est sur l'année ou je veux. Bref, on s'en fout. Bam ! Donc, c'est notre premier acteur. Maintenant, il vous faut un réalisateur. N'oubliez pas qu'un réalisateur ne joue pas. Son talent et sa personnalité comptent plus que son physique. Exactement. Oui, parce que ça aura un impact, bien sûr, sur la qualité de vos films. Et c'est là qu'est tout l'intérêt aussi du créateur de personnages de The Movies. En fait, vous allez avoir un score de beauté. C'est un peu horrible dit comme ça, mais un score d'esthétique. sachant que vous pouvez le faire très bien dans le jeu. Vous avez un bâtiment qui s'appelle le studio de Relooking et vous pouvez, les stars qu'on a qui sont générées, vous pouvez les prendre et leur changer leur coupe, leur habit, bref, vous pouvez les maquiller et améliorer leur look tout simplement pour paraître un petit peu plus stylé à l'écran. Et oui, j'aimerais bien vous expliquer un autre truc. Vous voyez que quand je place mon curseur sur un personnage quelconque, enfin, non, plutôt les postulants, parce que là, si je... voilà, j'aurais juste le skill, en fait, de cet agent d'entretien et vu que, en fait, je m'en fous, c'est pas un acteur, j'aurais aucune autre information. Donc, je reviens à ce que je disais. Si je prends ce cher James Unwin, qui a 18 ans, qui a une apparence plus ou moins potable et qui a un physique un peu... un peu faible, un peu faible, quoi. J'ai aussi son expérience, vous voyez, qu'il a un petit peu... quelques compétences en comédie, un petit peu en horreur. Il est difficile à satisfaire, c'est boule de nerfs, il s'ennuie facilement, vit pour manger, adore l'alcool. Donc, on a plein d'informations sur son tempérament. D'ailleurs, il vient de gagner un an, il avait 18 ans il y a deux secondes, il a 19 ans désormais. Ce sera notre premier réalisateur. Dame. Nous avons ensuite Netsho, qui a un très beau physique, enfin, qui a un très bon physique, bon physique, je sais plus, bref, qui a une apparence pas trop dégueu, il se débrouille un petit peu, très légèrement en action, un petit peu en science-fiction, donc lui, ça sera un acteur. Et nous avons une femme, Kelly Anderson, qui elle, qui elle est pas mal aussi, et qui va, qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Ça va être une actrice. J'ai pas embauché de figurants pour le moment. Mais ça, on verra plus tard. Je sais pas si j'en ai besoin pour la première scène. Alors, vous voyez que quand j'embauche du personnel, en fait, enfin là, notamment des acteurs et des réalisateurs, ils se retrouvent ici, là. J'ai leur portrait avec leur jauge d'humeur. C'est un peu comme dans les Sims, là, ça se rapproche pas mal des Sims. J'ai leur jauge d'humeur. J'ai leur barre de tâche aussi, si j'ose dire. Vous voyez là, par exemple, le mec ne fait rien, donc il n'a aucun film en cours. Et on a un petit peu leur besoin aussi. Et si je laisse la souris sur cette bulle, alors normalement, ça devrait être le cas. Normalement, quand tu laisses le curseur sur cette bulle, il y a toute une panoplie d'autres bulles d'informations qui s'ouvrent pour vous fournir de plus amples précisions sur l'état de votre star ou de votre réalisateur. Donc là, pour l'instant, il se touche la nouille, littéralement. On a un script. Suivez les faisceaux jusqu'au bureau de casting où vos nouvelles stars pourront répéter le script. Alors vous voyez, on a un script qui se matérialise par une sorte d'objet bleuté, comme ça, assez sympa, qui s'appelle Le Petit Groom, qui est une comédie. Et on va le lancer on va lancer le casting. Alors à savoir que là, évidemment, c'est automatique qu'ils nous ont filé le script. Mais les scripts, c'est vous qui allez devoir les écrire plus tard, juste après. Donc on lance le casting. Pour votre film, vous avez besoin d'acteurs et d'un réalisateur. Exactement. Occupez-vous d'abord du nouveau réalisateur. Donc le réalisateur, c'est notre ami James Unwin. Nous allons placer dans le cas réalisateur. Choisissez votre nouvel acteur. Notre acteur sera... Samuel, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les stars ont commencé à répéter le script. bon, je l'ai pris. Voilà, donc nous avons notre acteur, nous avons notre réalisateur. Il nous faut maintenant des membres d'équipe. Alors vous voyez, là, ils s'entassent pour être recrutés. Donc on va tous les engager. Hop, bam. Alors là, ils se téléportent pas. Les membres disponibles de l'équipe de tournage seront assignés au poste vacant. Inutile de vous en occuper. Jetez un oeil au film pour voir la progression des répétitions. Alors vous voyez, ils sont tout beaux, ils sont tout contents avec leurs petites salopettes et leurs petites chemises. Donc c'est parfait. Nous avons désormais tout le personnel requis pour pouvoir tourner ce film. Alors évidemment, il y a une phase de répétition. Ça prend, je sais pas combien de temps, mais ça dépend en fait de la taille du film. Là, c'est un petit film tout pourri au début. Vous voyez, un film une étoile. Sachant que vous pouvez faire des gros blockbusters de 5 étoiles, 4 étoiles à la fin. Et c'est assez cool. Enfin, on n'en est pas là pour le moment. Donc la répétition va se terminer. Je vais virer cette bulle. Ça roule. Une fois que les répétitions sont terminées, j'ai juste à sélectionner ce petit script et bam ! Alors c'est le tournage. pour suivre sa progression. Donc on se rend tout de suite sur cette petite scène, ma foi, ma foi très basique, il faut le dire. des stars et l'équipe de tournage sélectionnées se rassembleront sur les décors prêts à démarrer le tournage. Voilà. Donc là, tout est automatique. qu'ils vont se rendre tout seuls sur le lieu de tournage et tourner le film jusqu'à la fin. Vérifiez les occupations de tout le monde dans la bulle d'information des stars et équipes du film. Oui. Donc là, on a le casting, on a le déroulement des scènes, tout ça. La première scène est en cours de tournage. Vous pouvez voir la progression du film dans les bulles d'information du film. Ah là. Ça, ça, ça va être le film. Attends, je ne savais plus qu'on pouvait faire ça. Choisir une toile de fond, je peux choisir la salle. Donc ça, c'est le film. Il dure, il ne dure pas longtemps du tout. Il est merdique, vraiment, il est tout pourri. Mais ça, c'est le film de base. À chaque fois que vous commencez une partie, vous n'imaginez même pas le nombre de fois que j'ai vu ce truc avec le même titre. Le petit groom, quoi. Ah non, attendez, il n'est pas fini. Normalement, il soulève l'alter, je crois. Attendez, je peux choisir la toile de fond ? Oh. Ah, génial. Vous voyez, j'ai le choix entre plein de toiles de fond. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Ça, je ne l'avais jamais fait. Ville du Far West. Non, on va peut-être mettre campagne de jour. C'est pas mal, sa campagne de jour. Elle est très sympa. Vous voyez, la tenue, ça, c'est typiquement début du siècle, années 20. Putain, génial. Voilà, donc ça, ça va être notre film. Donc là, ils sont en train de tourner. Vous voyez, avec les petites caméras. Les caméras d'époque, évidemment. Donc là, il nous fait son petit, sa comédie, littéralement. On a le réalisateur qui a le storyboard sur le côté. Bon, il a le, ça, bon, ça, c'est pas très réaliste, par contre. Donc là, il est avec son petit mégaphone. D'ailleurs, lui aussi, il est en train de voler. Les bruitages sont absolument géniaux. Tout le monde applaudit, c'est parfait, la scène est réussie. Il manque plus que les deux autres scènes et nous pourrons sortir notre premier film, Le Petit Groom. Les scènes qui n'ont pas encore été tournées s'affichent dans le planning de tournage du film. Chaque scène indique dans quel décor elle sera tournée. Bien, vous pouvez continuer à surveiller la progression du film. Bon, ah merde, attends, 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 non, vous avez changé la toile de fond, là, je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Ah oui, ça c'est la deuxième scène, d'accord, oui, alors ça c'est, d'accord, ok, non, c'était pas tout le film, du coup, c'était juste une des scènes. Ça c'est la deuxième. Putain, ça ne fait aucun sens, aucune cohérence, voilà, on le met dans le désert, non, j'accorde. Campagne de jour, c'est bien, laisse, campagne de jour. Alors là, comme vous pouvez le voir, vous avez des petits nuages entre le réalisateur et l'acteur, et ça, ça symbolise leurs relations qui sont absolument nulles, en fait, pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils ont à peine fait connaissance, ils ne se connaissent pas, et ce qui est super intéressant, c'est que si vous les faites devenir amis, voire même amants, enfin, oui, amants, si j'ose dire, amateurs, comme ils appellent ça dans le jeu, eh bien, ils auront pu, une meilleure complicité et la qualité de vos films sera grandement améliorée. Ça, c'est un des critères à prendre en compte. Vous voyez que là, par exemple, notre chère Ned Shaw et cette demoiselle Kelly Anderson sont en train de parler. Tiens, d'ailleurs, voilà, je peux directement le prendre et, pouf, le foutre dans la bulle. Vous voyez que là, on a la jauge, donc au début, ça commence à la moitié, c'est comme dans les Sims, vous avez des petites bulles de dialogue et vous pourriez leur faire faire des choses, ensemble. Plus tard, on pourra construire un restaurant, un bar, ils pourront picoler, bouffer ensemble et, et voilà. Et du coup, de fil en aiguille, tisser des liens et pourquoi pas devenir amants. Tu es charmante, mademoiselle. Tu es absolument charmante. Tout le monde est en train de se pisser dessus depuis tout à l'heure. Alors là, je vois, à mesure que le studio grandit, ce bâtiment, il y a toujours plus de nouveaux vendeurs d'emploi. Construisez un nouveau décor parmi ceux disponibles. Cela contribuera à susciter l'intérêt du public pour vos films. La fameuse scène. Est-ce que je peux... Ouais, je peux construire plusieurs scènes. À la fin, tu peux faire des studios, mais c'est... T'as 40 fois le même décor, c'est l'usine, quoi. C'est... Machine à tune. Oula, il vient de se tourner. Alors, salon Far West. Ah, c'est pas mal. Où est-ce que je vais le caler ? Je vais le caler juste à côté. On va le mettre comme ça. Ok. Pendant le tournage, n'oubliez pas de surveiller le reste de votre studio. Cherchez les icônes d'information dans le studio et les astuces correspondantes. Ça marche. Donc là, on va pouvoir construire notre deuxième décor qui est relativement... Déjà, qui est plus cher, beaucoup plus cher, mais qui est beaucoup plus grand et qui est très original. Vous voyez ? Ça, ça dépend des époques. Vous remettez ce décor-là dans 20 ans, il sera complètement asbite. Le tournage est terminé. Le film est prêt à partir pour le bureau de production. Ça aussi, c'est important. Chaque style de... Chaque genre de film, c'est-à-dire comédie, science-fiction, action, etc. Et chaque décor, en fait, est directement lié à cette timeline dont je vous parlais tout à l'heure. Putain, j'ai plus d'argent en 76 000, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, nous allons pouvoir sortir notre premier film. Je vais virer le menu en le glissant dans sortie. Donc, nous avons le droit à une ribambelle de notes et d'informations sur le film, comme par exemple la qualité du script en premier lieu avec une étoile, ce qui est... Bon, c'est nul. Nous avons ensuite le réalisateur. Donc, de toute façon, ça explique. Humeur plus expérience plus adaptation au genre est égal performance. Donc, c'est ça. Donc, la performance est... Bon, au début, de toute façon, tout est dégueu. C'est normal. La performance de l'acteur est à chier aussi. Plus relation des stars moyennes, comme c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ils n'ont absolument pas fait connaissance. Donc, forcément, c'est nul. L'état des décors qui était excellent. Forcément, c'est tout neuf. Nous avons ensuite l'expérience d'équipe qui était médiocre. Bon, ça, c'est normal. Qualité de tournage qui était à chier. Deux... 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 Je sais combien. Deux cinquièmes. Deux cinquièmes. Puissance de star médiocre. Popularité du genre bon, puisque la comédie est en vogue en ce moment, dans les années 20, apparemment. L'originalité, excellent. Pareil. Technologie moyen. Et note finale du film 3 cinquièmes. Bon. On peut le regarder. On va le regarder quand même. Allez, c'est super bien fait. Il y a les musiques, les crédits. Bullshit cinéma, attention. Le petit groom. C'est du noir et blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'animaux. Enfin, les animaux. En fonction du genre aussi, vous avez plein d'animations de personnages. Je parle des animations de personnages, bien sûr. Qui seront de plus en plus variées. Et ça, c'est cool. Et en plus, avec l'extension, vous en avez d'autres, puisque, évidemment, ça rajoute les cascades. Voilà. Donc, c'était un film... Comment dire ? De son époque. Voilà. Un film de son époque. Avec une bonne petite musique. Un jeu d'acteur phénoménal. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? L'impact de votre film sur votre personnel et votre studio. Donc, un petit peu plus de stress. Bon, là, évidemment, c'est le tout début du jeu. C'est pas des gros films. Mais plus vous allez faire des films à gros budget avec énormément de scènes, plus ça va générer du stress, plus, évidemment, la star va gagner de la thune, plus elle va gagner de l'expérience et plus elle va monter en niveau. Voilà. Pour l'instant, elle a gagné... Pour ce film à chier, elle a quand même gagné 3 500 dollars. Enfin, les deux. Ça m'a coûté 7 000 dollars. Cette connerie. Et en plus, ils ont absolument... Ils ont gagné très très peu d'expérience. Coup de production, 10 000. Et duré 7 mois. Pour ça, la vache. Et on arrive au menu des critiques. Et c'est là que ce jeu est génial, franchement. D'avoir fait ça, c'est énorme, quoi. Bon, évidemment, au bout d'un moment, plus vous jouez au jeu, plus vous allez retomber sur les mêmes critiques. C'est normal. C'est pas généré aléatoirement. Mais voilà, c'est quand même toujours sympa. Un film débordant d'originalité par Filmwatcher. Vous voyez, originalité globale, décors, stars et gens au max. Parfait. Un scénario de comédie au top de RMN. Qualité du script. Du... Oula, du script. Qualité du script, pardon, pour l'époque. Un bel effort pour cette première comédie de bullshit cinéma de la part de Filmy Journal. Qualité du film, c'est pas ouf. Alors là, par contre, on a des critiques négatives. Il me semble, enfin, il semble évident que Sam Gaglany n'a pas beaucoup d'expérience dans la comédie. Oui. Expérience d'acteur, à chier. Oui, c'est normal. Le jeu d'acteur était encore plus pénible que de s'enlever un oeil avec une cuillère. Ah oui. Oula, cuillère. Oula, je sais pas qui a écrit. Oui, alors, parce que ça doit être le patch FR. Patch FR, les mecs, je sais pas si c'était très très fort en orthographe ou en grammaire, mais voilà. Cuillère, ça fait peur un peu. Performance de star, humeur plus expérience plus adaptation du genre à chier. Sam Gaglany était d'une médiocrité effroyable, oui. Nous n'en dirons pas moins. Il est évident que les acteurs et la réalisation se sont bien entendus. Critique correcte. James Unwin aurait pu mieux faire. Les décors de ce film étaient visiblement impeccables. Bon, voilà. Plutôt, plutôt... Pas dégueu ! Excellent. Votre premier film est sorti. La sortie d'un film a permis de vous faire connaître. Vous êtes maintenant dans les classements officiels du secteur. Alors, attendez, avant de vous parler de tous les classements, le film s'est transformé en pellicule et tant qu'il rapporte de l'argent, tant qu'il rapporte de l'argent, il restera ici et une fois qu'il sera complètement... une fois que la durée de diffusion, la durée d'exploitation se sera écoulée, alors je ne sais pas combien de temps ça dure, mais... Eh bien, il faudra archiver ce film dans cette pièce-là et il rejoindra le panthéon des meilleurs films de bullshit cinéma, bien sûr. Donc, maintenant, venons-en au classement. Alors, vous avez plusieurs classements. Vous avez le classement général du studio. On est en lice face à quatre studios pour l'instant. Après, vous serez... Enfin, on sera une dizaine, je crois. C'est quoi, ça ? On va d'aller comprendre ce que le studio a remporté depuis la dernière série. D'accord. Bon, voilà, ça, c'est le classement des autres studios. Vous voyez, là, par exemple, le premier, l'Aionir Production qui a une étoile, qui a un capital plus important que le nôtre, qui n'a pas fait de film très intéressant, qui a un niveau de star très, très light, par contre, qui a un très bon prestige et c'est là-dessus qu'en fait, il nique tout le monde. En fait, c'est là-dessus que tout le monde nique tout le monde, finalement. L'Asso Cinéma qui fait des films et nous qui sommes nuls, finalement. D'ailleurs, on peut voir le box-office, classement des stars, première star qui est Karine Dunbar qui vaut 3 300. Succès film qui a presque une étoile, mine de rien. C'est une actrice. Nous avons un réalisateur. Ah, nous, Sam Glaglany qui est 9e. Wouh ! Magnifique. Magnifique. 9e. Image. Il a une très belle image. Par contre, il a un succès absolument foireux. Par contre, il a un gros salaire. On est dans la moyenne. C'est cool. Au niveau des films, Usali. Oh putain, Usali. 200 000. Oh la vache. Films d'action. Nous avons ensuite... Bon, il n'y a que des comédies et des films d'action. Ah non, un petit film d'amour. Et film d'horreur. Bon, le petit groom est nul. Pour l'instant, il n'a rapporté que 14 000. Je ne sais même pas si on rentre dans nos frais. Si, je crois qu'on rentre dans nos frais. Il est déjà rentable, le film. Et ensuite, nous avons bien le précis jeu studio. Donc ça, c'était les classements de studio. Évidemment, je vous ai montré le classement des stars. Par exemple, notre acteur qui est 9e. Notre réalisateur qui est 12e. Et le classement au box-office. Voilà. On peut voir également les revenus en temps réel de notre film. D'ailleurs, vous avez le petit bruitage de la pièce qui tombe dans la caisse. Pour l'instant, il n'y aura pas de 20 000. Ça va. Vous voyez que là, les thunes augmentent. Bon, c'était le premier des films qui était à chier. Voyons voir un petit peu ce décor. Vous voyez que c'est déjà un peu plus évolué. On a un petit saloon très sympa. Le classement de votre studio est basé sur le film que vous sortez, les stars que vous employez et le statut de votre studio. Exactement. Plus votre star est douée, plus le niveau du studio est élevé. Plus votre film est bon, plus le niveau du studio est élevé. Pour voir les classements de stars, de filles, maintenant que vous avez sorti un film et que vous avez de l'argent, passez en revue vos stars et votre personnel. Vos employés ont besoin d'installations sanitaires correctes. Vous devez construire des toilettes pour améliorer le niveau de votre studio. Évidemment. Alors, les toilettes, ça me coûte 3 000 balles. C'est pas rien. C'est des pauvres... Ah d'ailleurs, attendez, je voulais vous montrer la description des bâtiments qui est parfois assez drôle. Fausse désance digne des meilleurs films médiévaux l'odeur en plus. Celui est utilisable par tous. C'est sympa. Vous devez créer de nouvelles toilettes. Plus vous avez d'employés, plus il vous faudra de toilettes pour conserver un bon niveau. Vos employés ont également besoin d'un service de restauration. Un van snack fera l'affaire pour l'instant. Les billets qui brûlent, ça fait mal au cœur quand même. Oui, alors, après avoir construit les toilettes, il nous faut bien sûr un van snack. Le van snack, il coûte aussi cher que les chiottes. C'est ici que vos employés achètent des encas bon marché et riches en cholestérol. Évidemment. Le bon vieux snack américain. Alors, je n'ai pas la place de le construire ici. On va le construire. Est-ce que j'ai la place ? Ah non, merde. J'ai mal géré là. Si ? Génial. Votre niveau de restauration va augmenter et le niveau du studio par la même occasion. On peut observer les petites pubs qu'il y a ici. C'est assez sympa. Chrysler 6. D'ailleurs, il y a même des... Vous avez pu le voir au début. Il y a des petites caisses là. Il y a quoi d'ailleurs derrière ? Ah, il y a la plage. Magnifique. Le petit grôme. Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai. Il y a le cinéma en face. Donc, c'est notre film. Le petit grôme. C'est assez marrant ça. Le cinéma en face du studio. Donc, les chiottes sont terminées. Magnifique chiotte. Du coup, ça... Oh, lui, je sais pas ce qu'il a bouffé. Et toi, tu viens de... De balancer un... Putain, aucun respect les types. Donc ça, c'est en tassin. Ils en avaient besoin des chiottes. Notre van snack est terminé. Ah bah si, en fait, il s'intègre parfaitement au décor. Alors, ce que j'adore, c'est tous les détails. Vous voyez là, on peut zoomer. On peut zoomer à fond et on peut regarder le mec cuire ses steaks. C'est pas beau, ça. C'est magnifique. Et il veut que je place une star ici. Hop. Hop là. Alors, je sais pas si dans les années 20, il y avait déjà des snacks burgers comme ça. Avec une hotte ultra technologique. Et des emballages comme ça. Mais... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le mec, il a même un... Le réfrigérateur. Ouais, bon, des fois, il y a des petites incohérences. On s'en fout. On s'en fout, c'est pas grave. Manger, ça permet de les détendre quand ils sont trop stressés, évidemment. Par contre, il faut faire gaffe parce que si vous les faites trop bouffer, ils peuvent devenir gros. Comme dans les Sims. Exactement comme dans les Sims. Ils deviennent gros, c'est pour ça qu'il faut leur faire faire du... Mais... Vous pouvez soit leur faire des liposutions, soit les... Soit les entraîner, quoi. Soit les faire s'exercer, faire du sport, tout ça. C'est assez cool. On reprenne les parties. Les stars heureuses jouent bien mieux. Si vous voulez qu'une star joue bien dans un film, vous devez vous assurer qu'elle est heureuse. Ce qui paraît logique, effectivement. Et leur barre d'humeur indique leur degré de bonne humeur. Donc ça, c'est la barre d'humeur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque la barre d'humeur dépasse le seuil supérieur, elle apparaît en vert. Cela signifie qu'une star est très heureuse. Exactement. Donc là, pour le coup, toutes nos stars sont heureuses. Sont juste heureuses parce que si la barre se remplit au max, c'est vert pétant, ça clignote. Et là, c'est l'extase. C'est vraiment l'extase. Lorsque la barre d'humeur est sous le seuil inférieur, elle apparaît en rouge. Cela signifie qu'une star est très mécontente. Les stars mécontentes peuvent vous poser des problèmes. L'humeur d'une star est aussi tributaire de la façon dont elle se voit. Pointez le curseur de la souris sur vos stars pour connaître leur humeur. Pour l'instant, son image est plutôt correcte. Il y a des billets qui sortent des champs. Ça veut dire qu'il est en train de me ponctionner ma tube. Le reloucage est un bon moyen d'améliorer l'image d'une star. Voilà. Pour ce faire, il vous faut construire une salle de reloucage. Vous pouvez faire pivoter un bâtiment en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncée et en décrivant un cercle avec la souris. Essayez. Vous pouvez placer des bâtisseurs autour d'un bâtiment pour accélérer sa construction si vous voulez. Utilisez les flèches au-dessus des icônes de vos stars pour afficher les autres types de personnel. Les icônes de personnel s'utilisent de la même manière que les icônes des stars. Voilà. Donc là, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez un menu ici. Vous avez toutes vos stars et vos... Pendant que la salle de reloucage est en construction, essayez de placer quelques ornements dans le studio. Oui, oui, deux secondes. Mais je peux aussi avoir tout le reste du staff. Alors, eux, par contre, on n'a pas leur portrait parce qu'évidemment, on s'en fout. Enfin, c'est un peu triste à dire, mais c'est le cas. On a les bâtisseurs, bien évidemment, les équipes de tournage, les agents de maintenance et normalement, les figurants. Sauf que là, je n'ai aucun figurant, donc évidemment, ça ne s'affiche pas. Oh putain, ces animateurs radio sont absolument excellents. Ceux qui... Je veux dire, les... Les dialogues... Enfin, les... Ok, la salle de reloucage est construite. Sélectionnez une star dont vous souhaitez améliorer l'image. Ouais. Ouais, du coup, je disais, les dialogues sont vraiment très, très bien travaillés, je trouve. Et le voice acting tue. Vraiment. Donc, on va prendre... Bon, lui, il a déjà une très bonne image. Branchitude, voyez. Même une jauge de branchitude. Parce que si vous les laissez avec leurs fringues démodées jusqu'aux années 60, voilà. Du coup, leur image peut en pâtir. Et en pâtirra, c'est certain. Et la qualité de vos films en sera affectée également. Qu'est-ce qu'il y a une image de merde ? Placez une star dans la salle de reloucage pour ouvrir l'écran reloucage. Ou utilisez la salle auto si la tenue de votre star vous importe peu. Oui, si on s'en fout, on peut faire auto et ça génère automatiquement une tenue et un look plus actuels. Mais nous, on va faire reloucage pour vous montrer ce qu'on peut faire. Vous montrer à quel point le jeu est puissant. Je peux changer de nom. Ça, c'est cool. Alors, bien évidemment, en bas à gauche, j'ai la jauge de branchitude. Et je ne sais pas comment on peut appeler ça. Les losanges, le niveau d'image. Je ne sais pas. Enfin, oui, c'est un niveau d'image. Bref, ici, on a tous les costumes. Alors, pour l'instant, il y en a très, très, très peu. Mais bien sûr, vous en débloquerez au fur et à mesure des recherches et à mesure que les époques se suivent. Alors là, pour l'instant, vous voyez, par exemple, le costume de chef qui est complètement nul. Ouais, il est... Non, il ne marche pas, celui-là. Qu'est-ce qu'on a comme truc pas mal ? Ah, ça, c'est des costumes qui viennent avec l'extension. Ça, c'est un costume de guerre civile. Bon, qui n'est pas très à la mode. On a le costume de cow-boy qui est déjà mieux. Costume de cow-boy 2, cow-boy 3. Ouais, bon, évidemment, c'est le dandy des années 20 qui marche. Qui marche à fond, vous voyez. C'est le style très, très, très branché. Et je peux personnaliser un petit peu les tenues déjà faites, les tenues prédéfinies. Je peux améliorer un petit peu le truc en ajoutant des accessoires, comme des lunettes, enfin n'importe quoi. Là, j'ai rajouté un petit béret. Bon, les bérets sont un peu dégueux. On dirait deux que j'ai nico, le mec. Un petit, un petit... Ouais, ça, c'est pas mal. Des lunettes. Ah, les petites lunettes, c'est cool. Je peux changer la couleur de la chemise. Là, je vais faire un truc immonde. C'est juste pour vous montrer. Ah ouais, ça, c'est bien. Ah, c'est bien, ça. Un pull-eau. Ah ouais, 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 ouais. Ouh ! Ouh là là ! Oh oui ! Oh oui, j'aime bien. Alors ça, par contre, ça n'a pas d'incidence. Toutes les personnalisations que vous ajoutez. n'ont pas d'incidence sur la branchitude et le niveau d'image. C'est uniquement les tenues déjà faites, en fait. Et après, vous pouvez faire n'importe quoi dessus, mais ça ne changera pas l'image. Ça, c'est pas très réaliste, mais c'est cool. Putain, j'ai du mal à parler, hein. Ça, 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 ça. Faut que je me calme. Alors, le pull-over, je voulais le mettre. Ça, c'est pas mal. Ah non. Bon, ça, on s'en fout. Je peux zoomer, d'ailleurs. Ça, c'est super cool. Pantalon. Ça, c'est pas mal. Les chaussures. Bon, vous n'avez pas beaucoup de choix au début, par contre. Ouais, c'est pas mal. Coupe de cheveux. Allez, alors, par contre, les coupes de cheveux, les coupes femmes et les coupes hommes sont mélangées. Ça, c'est un problème. Oh là là, mais regardez-moi ça, quoi. Oh là, t'as une bonne tête de vainqueur, là. J'accepte. Finalement, on va lui virer son chapeau. Couleur de cheveux. Oh oui, les cheveux blancs. Oh, c'est parfait, ça. Sourcils et tout. Couleur du maquillage. On peut lui mettre du... Bon, écoutez. Vous avez compris le délire. On peut lui mettre... Oh, une petite moustache délicieuse. On peut lui... On peut lui mettre du vernis, des tatouages. Tout ce que vous voulez. Enfin, bref. Vous pouvez faire plein de trucs. Tous les costumes, nina, nina, nina. Vous pouvez faire un truc aléatoire. Et vous pouvez sauvegarder vos costumes perso. Voilà. Vous pouvez faire plein de trucs. Bam, j'accepte. Donc là, notre... L'écran de relookage est plus rapide que le relookage automatique. Et vous offre plus de contrôle. Mais attention à ne pas choisir quelque chose qui déplaira à votre star. Voilà. Bon, là, ça n'a pas changé grand-chose. Parce qu'elle avait déjà... Elle était déjà fière de son image, donc... Bien. Vérifiez que toutes vos stars sont heureuses de leur image. Lorsque vous êtes prêts à passer à l'étape suivante, cliquez sur cette bulle. Ça marche. Génial. N'hésitez pas à repasser par la salle de relookage. Oui, j'ai compris. Si vos stars ne sont pas contentes de leur look. Comme vous pouvez l'imaginer, plus votre star est connue, plus elle réclame d'argent. Oui. Pointez le curseur sur une de vos stars pour voir ce qu'elle pense de son salaire. Si vous souhaitez augmenter son salaire, déposez-la dans le bureau de production. Bon, ça va. Ils n'ont pas l'air d'être trop insatisfaits, non ? Il y a intérêt de toute façon, parce que pour l'instant, je ne gagne que dalle. Donc, les salaires, ce n'est pas trop la priorité. Pour revoir les salaires des stars, le menu salaire... Voilà. Donc, voici le menu de salaire des stars. Et pour l'instant, le salaire de base, c'est 6 000. Donc, oui, effectivement, c'est salaire annuel. Ah oui, effectivement, c'est que dalle. 6 000 dollars annuels, c'est absolument ridicule. Donc, ça me coûte 24 000. Alors, j'ai le choix. Soit je gère pour chaque personnage, soit je leur donne exactement la même somme à tous. Et comme ça, je peux augmenter uniquement le total des salaires. Donc là, 38 000, il ne faut peut-être pas exagérer. Voilà, 7 500, c'est déjà mieux. Le salaire d'une star augmente à mesure que son niveau augmente. Les stars peuvent jalouser leurs collègues si elles sont traitées différemment. Eh oui. Eh oui. Eh bien, les amis, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Attendez, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Ouais, j'ai l'impression que c'est bon. Au bout d'un certain temps, vos stars commenceront à s'ennuyer et voudront faire quelque chose d'autre. Oui, c'est vrai. D'accord, bah attendez, on va nous juste nous expliquer. Regardez les bulles d'information. Si la barre d'ennui tombe en dessous du seuil, une star commence à s'ennuyer, ce qui affectera son humeur. Voilà. La barre diminue progressivement quand une star n'a pas de travail. Eh oui. Bah c'est une excellente idée. qui attend à l'entrée du studio. Alors là, on l'a acheté, d'accord. Love Lasso. Ah putain, les souvenirs. J'avais oublié. Love Lasso. Ah là là. Mais nous ne tournerons pas dans cette vidéo, chers amis, parce qu'on va s'arrêter là. Ça fait 50 minutes que je tourne, mine de rien. Et j'espère que vous avez une idée plus précise de ce qu'est The Movies. Donc un très très bon jeu de gestion dans lequel vous allez pouvoir faire plein de choses. Des films à gros budget. Vous n'imaginez même pas tout ce qu'on peut faire. Parce que oui, dans The Movies, vous pouvez créer vos propres films. Parce que là, évidemment, c'est des scripts déjà faits. Mais le jeu, en plus de contenir un éditeur de personnages plutôt complet, il contient également un éditeur de films plutôt très puissant. Les pilotes audacieux viennent d'annoncer leur intention de faire le tour du monde en aéroplane. Misant sur une technologie de pointe censée propulser leurs appareils à la vitesse vertigineuse de 10 km heure, notre équipé sauvage compte bien être de retour pour le goûter. à condition de se lever super tôt et de chanter le petit déjeuner. Donc ça, c'était pareil, un flash spécial qui relate évidemment des faits historiques. Et là, dans un sens, c'était les premiers, les balbutiements de l'aviation. Et je ne sais plus ce que je disais. Oui, un éditeur de films très très puissant, on peut faire des trucs de fou. Je ne l'ai jamais utilisé parce que ça, enfin, quand je jouais, j'étais un peu jeune. Et c'était quand même compliqué pour moi à l'époque. Mais pourquoi pas y jeter un oeil maintenant. Alors le truc, c'est que ça prend quand même un peu de temps pour faire des choses bien. Mais il y a moyen de triper. Mais je vous montrerai ça plus tard. Donc voilà, c'était un aperçu de The Movies. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous retrouve très vite, du coup, pour, eh bien, une série, tout simplement. Parce que j'ai trop, trop, trop envie d'y jouer. Et je pense que ça va nous faire du bien, après PA et tout ça, de jouer à un jeu comme The Movies. Voilà. Du coup, je vous dis à très vite. Et portez-vous bien. Ciao, ciao !